... En 1974, nous étions vraiment dans les années zéro des droits des femmes. Parce qu'il n'y avait pas de femmes dans les postes de décision, ni au gouvernement, ni au Parlement. Ma bataille, je l'ai engagée sur beaucoup de plans, mais particulièrement sur le plan électoral, puisque je me suis présentée aux élections en 1976. Je n'ai pas été élue, ni aucune femme, mais après, j'ai commencé à me présenter la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois, et ce n'est que la septième fois, donc 20 ans après, que j'ai réussi à être élue municipale parmi 0,34% de femmes. Dès que la réforme du Code de la famille a été réalisée, ça a ouvert la porte à toute une série de réformes. Réforme du Code de la nationalité, budgétisation sensible au genre, lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et tout ce parcours a été couronné par la réforme de la Constitution en 2011, qui annonce l'égalité en droit et en liberté pour les hommes et les femmes, et la parité. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans la revendication de revoir encore ce Code de la famille, et de l'améliorer pour le mettre en adéquation avec la nouvelle Constitution au Maroc. Aujourd'hui, au Maroc, encore, il y a des petites filles qui ne vont pas à l'école, et il y en a beaucoup qui quittent l'école précocement, durant le primaire, et en grande majorité après le certificat d'études. Donc pour aller au collège, il y en a très peu qui vont au collège. Et donc mon association a lancé un programme, dans ce sens, qui s'appelle le programme Une bourse pour réussir. Et donc c'est un programme tout simple, où nous mobilisons des fonds pour donner des bourses à des associations locales, qui créent des petits foyers de 20 filles, avec une encadrante, une femme de ménage, et l'idée, c'est pas qu'elles aient un foyer, c'est qu'elles puissent continuer leur scolarité, et aller au collège. En Algérie, nous avons une équation à résoudre, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, plus de 75% des diplômés, c'est des filles, et elles ne se retrouvent pas dans les mêmes proportions, et encore moins au niveau de l'espace socio-économique, et encore moins au niveau de l'entrepreneuriat. Donc tout le challenge, tout le travail, de mettre en place des politiques à la fois publiques, des mécanismes, des dispositifs, pour pouvoir travailler à la fois sur l'orientation des filles, en amont vraiment des études supérieures, c'est-à-dire dès le lycée, travailler en amont sur l'orientation, sur le choix de la discipline, et de notre côté, c'est de pouvoir renforcer la gouvernance des dispositifs, pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des filles, parce que c'est un véritable levier de résorption du chômage, et un levier de création de dynamique économique locale.